La saison de pêche bat son plein actuellement et il y a des tonnes et des tonnes de leurres sur le marché. Il y a un point tel qu'on ne sait plus quoi choisir. Mais on va en regarder quelques-uns ensemble aujourd'hui en rafale. On va se concentrer sur des nouveautés de 2019 pour la pêche. Je débute avec un produit de la ferme Monette, le gel déperlan. C'est un produit de chez nous, alors il faut encourager nos entreprises locales, n'est-ce pas? Donc la ferme Monette qui nous présente ce petit gel déperlant-là, qui est un super attractif multiespèce, achigan, doré, truite. La façon dont ça fonctionne, vous prenez le petit pinceau, vous venez enduire votre cuillère, votre leurre souple ou même directement sur l'hameçon et succès garanti, les poissons vont se l'arracher. Je poursuis avec le Swimmy Fish de Target Bait, qui est un leurre souple, multiespèce encore une fois, brochets, dorés, achigan et ainsi de suite. La particularité de ce leurre-là, c'est qu'on utilise moins de produits chimiques que beaucoup de leurs compétiteurs. Alors on essaie d'avoir un peu de conscience environnementale et de faire un petit effort pour la planète, donc à se procurer sans hésiter. Je poursuis dans la même veine avec un souci de l'environnement. Il y a les petits plombs ici, des plombs sans plomb, qui nous viennent de chez Compact. Donc au lieu du plomb traditionnel qu'on pince sur la ligne, ça c'est des plombs qui sont faits en tungstène, qui sont nettement moins néfastes pour l'environnement, à mettre dans votre coffre à pêche absolument. Le Puncher de Sybille, qui est le leurre qui fait absolument fureur cette année. Tout le monde se l'arrache, si vous le voyez, vous mettez la main là-dessus. Encore une fois, on est dans le multiespèce, vous allez faire des prises absolument exceptionnelles avec ça, je vous le garantis. Vous, vous procurez le Puncher. Un petit leurre maintenant qui est importé de Pologne, chez Salmo, c'est le Sinkin Ornette II. La chose qui est particulière avec ce leurre-là, en fait, c'est qu'on a travaillé avec des couleurs avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de travailler auparavant. C'est vraiment un bon petit poisson nageur pour la truite. Ça aussi, ça fait pas mal bien le travail. Life Target, qui nous propose des poissons nageurs, imitation de ménées, mais pas n'importe quel ménée. Les ménées qu'on retrouve chez nous, ici au Québec, dans nos plans d'eau, qui imitent en fait les vandoises. Ça, ça fonctionne très, très bien avec la Chiga, encore une fois, c'est du multiespèce. Doré, truite, nommez-les, beaucoup de plaisir avec ça également. EGB, une petite cuillère tournante, qui arrive avec des nouvelles couleurs aussi pour ces cuillères tournantes-là. C'est une bonne qualité de cuillère d'ailleurs. Et on dit de cette cuillère-là que c'est l'une des meilleures en Amérique du Nord pour la truite, alors c'est pas rien. Sautez là-dessus, cette cuillère tournante-là. La bonne vieille cuillère aussi, on a la Lake Clear, et c'est un retour de produit, en fait, la Geneva, que vous allez retrouver en plusieurs couleurs. Une cuillère qui est quand même un peu plus lourde, alors on va l'essayer un peu plus tard en saison, en fait, pour aller pêcher le poisson plus en profondeur. Ça fonctionne à merveille. Et pour terminer, un petit accessoire pour les pêcheurs à la mouche, il y en a de plus en plus. Ça, c'est formidable. C'est vraiment le fun comme produit, les Fly Clips. Ça sert à quoi? Ça sert à sauver du temps. Vous arrivez le matin sur la rivière, vous n'avez pas trop ce qui va mordre, quelle mouche va fonctionner ou pas. Bien ça, vous prenez en fait la clip en question, le Fly Clip, vous le mettez sur le bout de votre avançon, et après ça, vous clippez la mouche de votre choix dessus. Vous faites quelques lancées, hum, ça ne marche pas bien, s'il y a une autre mouche, bon, finalement, vous en trouvez une qui fonctionne bien, ou le poisson répond. Alors, vous enlevez la Fly Clip, et là, vous faites votre vrai nœud avec la mouche, vous êtes parti, et vous venez de sauver un temps considérable, et des petits moments de frustration, sûrement. Donc ça, c'est des exemples de produits qu'on a sur le marché actuellement. Il y en a encore tout plein d'autres, on le disait, d'entrée de jeu. Vous voulez en savoir plus, vous voulez connaître des techniques de pêche, vous voulez vraiment savoir ce qui mord à tel ou tel endroit, passez chez la Tulipe, parce que la pêche, eux, ils connaissent ça pas à peu près. Bonne saison! Sous-titrage Société Radio-Canada